La chose importante avec Le Miroir, c'est que c'est le seul de tous ces films à se passer dans le présent soviétique et le passé récent. Bref, c'est le seul à se passer dans l'URSS contemporaine avec son côté invivable. Le Miroir, il a cette particularité de se passer en quelques heures en 1974. Je dis ça parce que ceux qui l'ont vu et l'ont revu finissent par comprendre l'essentiel de l'histoire extrêmement simple qui se joue dans Le Miroir, qui est « Un homme est en train de mourir ». On peut dire que dans Le Miroir, Tarkovsky se confronte aux difficultés de vivre en URSS pour un créateur, un écrivain, puisqu'il s'agit de quelqu'un de ce genre, probablement. Il s'agit de lui d'ailleurs, parce qu'il y a même dans le couloir, il y a même une affiche d'un film de Tarkovsky. C'est en tous les cas le plus ouvertement politique, à tous les niveaux. Il y a toutes les séquences le sont, absolument toutes les séquences le sont. Il y a évidemment la séquence magistrale, enfin je crois que c'est une des plus belles choses que Tarkovsky a tourné, c'est la séance de l'imprimerie, la séquence de l'imprimerie où la mère du héros, en 1945 à peu près, j'ai daté la chose parce que souvent on fait des erreurs de date sur cette séquence, on la date à Tord de 1937, ça ne se peut pas. Donc cette séquence, pour revenir à ça, est terrible parce que tout d'un coup, Maria court de bon matin dans la pluie, dans l'orage, à toute allure vers l'imprimerie où elle travaille, qui est l'imprimerie d'État de Moscou. Et elle est persuadée qu'elle a fait une coquille, et alors évidemment une coquille, on a l'impression que c'est une vétille, mais elle joue sa vie, elle joue sa vie dans cette histoire de coquille, parce que ça fait allusion à une scène dont la jeune sœur d'Andrei Tarkovsky a raconté beaucoup plus tard l'origine. Il y avait une coquille qui avait été faite sur le nom de Staline, c'est ce que probablement elle lui chuchote à l'oreille à ce moment-là, pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé, le nom de Staline, et qu'elle avait écrit « sraline », qui veut dire « la merde ». Donc Staline devenait la merde. C'est une des séquences politiques, ce n'est pas la seule. Toutes le sont d'une certaine façon. Quant aux archives elles-mêmes qui sont montées en contrepoint de ces séquences, ce sont les archives évidemment de la guerre qui se déroulent alors dans les marées putrites de l'Ukraine, qui sont de nouveau d'actualité aujourd'hui. Et on voit les soldats dans des connoisseurs, tout nus par exemple, débarquer des canons, tomber dans l'eau, marcher dans la boue, dans la neige, etc. Et on voit cette scène d'Espagne. Et ces archives, la scène d'Espagne est magnifique parce qu'elle se termine par une petite fille qui va être embarquée et qui regarde complètement éperdue ce destin qui l'attend. Et en contrechamp, Tarkovsky monte, on reviendra sur ce mot, Tarkovsky monte des mongolfières qui sont parties à l'assaut de l'espace en 1934, où c'est la première fois qu'on a fait des vols soviétiques. Alors là ils en étaient extrêmement fiers les soviétiques. Et en 1937, une scène de liesse dans la rue à Moscou, où on accueille l'aviateur qui pour la première fois a relié Vancouver à Moscou en 1937 et a fait un grand voyage, un grand vol tout à fait historique. Et c'est ça que Tarkovsky met en contrepoint du regard de l'Espagnol, de la petite Espagnole. C'est la gloire technologique conquérante, la gloire de l'espace, etc. Et pas du tout la générosité qu'on a pu avoir à les accueillir, etc. Ce qu'auraient voulu les censeurs. Et lui, il dit, pour échapper à cette critique de la censure, parce que le film est politique, mais son histoire aussi, son élaboration aussi, parce qu'il a lutté contre la censure pendant des années. Le montage, c'est un point extrêmement important, parce que tout le monde dit que Tarkovsky était contre le montage, puisqu'il s'opposait à Eisenstein, qui lui est un cinéma de montage. Et c'est vrai que le principe de base de Tarkovsky, c'est de dire qu'on ne peut pas sauver un film au montage et à la post-production. On ne peut que mettre en évidence ce que contiennent les séquences que j'ai tournées. Donc il faut tourner ces blocs-séquences qui ont leur sens et leur réalité, et qui n'ont pas besoin, grosso modo, d'un énorme montage, parce qu'en général, c'est soit des longs plans-séquences, soit des choses qui sont développées en deux ou trois blocs, qui ont été pensées comme ça. Et donc, il dit, faire une séquence, c'est en savoir son début, sa fin, son temps, sa durée. Et c'est seulement si ces choses-là sont réussies qu'on peut les monter. On ne va pas s'imaginer, oui, on verra au montage, ça, ça n'existe pas chez Tarkovsky. Ce qui est magnifique dans ce film, c'est que le monteur, c'est le mourant. C'est-à-dire, c'est lui qui convoque les séquences de sa vie et par des associations que Tarkovsky offre aux spectateurs à déchiffrer, des amorces, des associations, des rapprochements, le chaos, l'apparent des dernières réminiscences du mourant, font du mourant un monteur. C'est lui qui montre le film. Après, il y a un autre montage qui est la confrontation entre, je le disais tout à l'heure, entre les archives qui elles-mêmes sont montées du réel et le film lui-même. Et là-dessus, une des clés du montage, c'est les utilisations absolument polymorphes du noir et blanc. Parce que généralement, on dit, le noir et blanc, il sert à faire les rêves, par exemple, et puis la couleur sert à faire la réalité. Ou alors, le noir et blanc, c'est le passé, et le présent est en couleur. Là, c'est complètement éclaté. Et on peut faire l'inventaire des différents usages du noir et blanc. Et ça, c'est aussi une des clés du montage. Ce prologue, Tarkovsky a dit, c'est le jour où j'ai décidé de mettre cette séquence en ouverture du film que j'ai su comment j'allais monter mon film. Cette séquence n'a rien à voir avec le film. Elle était tournée, comme ça, pour des raisons que je ne sais pas, je ne connais pas. Elle était perdue parmi les séquences, les 34 séquences du film. Et tout d'un coup, il a dit, mais c'est par là qu'il faut commencer. Or, cette séquence montre un bègue ukrainien à Tarkov, qui est en train d'être rééduqué par une orthophoniste ou une psychiatre, qui l'hypnotise. Et il pégaye comme ça constamment. Et puis, elle, en deux coups de cuillère à peau, avec les regards, les yeux, les mains, etc., elle lui dit, elle l'hypnotise et lui dit, maintenant, je vais te lâcher, tu vas pouvoir parler. Et alors, ça se termine, je peux parler. Tarkovsky dit ça, la clé de mon film. Je peux parler. Si ça, ce n'est pas politique. Alors, bon, donc, je peux parler, je tiens debout, je me confronte à tout ça, et mon film va tenir debout parce que quelqu'un peut parler, et parlera désormais toute sa vie. C'est comme si Tarkovsky disait au spectateur, qui lui est hypnotisé par le film, c'est comme si il disait, regarde mes mains, regarde mes yeux, regarde ce que je vais faire de toi, je vais te raconter une belle histoire, mais quand tu l'auras vue, tu pourras parler. Comme moi, en faisant ce film, j'ai pu parler. Je peux parler. Et ça, c'est une clé, en effet, du film, d'un prologue qui paraît n'avoir rien à voir avec le film. Tu ne pouvais pas tourner en URSS un film comme ça. Il fallait que tu mettes le scénario exactement et exactement, et s'il y avait, le réélateur n'était ensuite qu'un exécutant du projet entièrement écrit. Or, lui, il revendique une chose, c'est de dire, il revendique, et il ne se place pas, d'ailleurs, dans n'importe quelle lignée. Il parle de Shadows de Casavetes, il parle de Chroniques d'un été de Jean Rouch, il parle de Vivre sa vie de Godard, et il dit, c'est ces films-là que je veux faire. Alors ça, c'est un scandale absolu en URSS, de vouloir faire un film qui se monte, et le montage, un film qui se fait en se faisant. Et l'idée, c'était de prendre sa mère et de l'interviewer sur son passé, et ça aurait été elle qui aurait ressuscité toute l'URSS à partir de son souvenir de cette femme qui a traversé, depuis 1917 jusqu'en 1974, toute l'histoire de la Russie. Et il disait, on va l'interviewer, avec une psychiatre, après, elle a changé, parce qu'ils ont trouvé scandaleux qu'il utilise sa mère, justement, comme héroïne. Elle joue dans le film, d'ailleurs, la vraie mère de Tarkovsky. Elle joue la mère, elle joue la vieille mère. Mais, donc, au départ, c'était vraiment un portrait de sa mère. Et voilà. Et c'est à elle, même s'il n'est pas dédié officiellement à sa mère, c'est Nostalga qui le sera. En fait, c'est la mère jeune qui est jouée par Terekhova, qui joue aussi l'épouse du truc, donc la confusion entre la mère et l'épouse, et la mère vieille qui vient, qui passe dans le film et qu'on voit. Donc, en effet, la mère est très importante, mais je dirais qu'à travers la mère, il interroge la situation des femmes par ses confusions. Jouer avec cette actrice extraordinaire qui est Terekhova, qui se métamorphose absolument dans tous les sens, et même dans son jeu, elle se métamorphose évidemment dans les deux rôles qu'elle tient, mais aussi dans son jeu. Et on peut dire, je crois, que le film tourne surtout sur une exploration des femmes. Les hommes sont absents. Je veux dire, ils ne sont que des voix off. Les grands personnages sont les personnages de femmes. Et cette femme, c'est la mère dans tous ses états, jeune, vieille, etc. Voilà. Mais l'épouse et mère en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada